Aïe 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 les gars, j'ai envie de péter mon gros crâne XXL contre un mur, le buff de Ban, honnêtement pardon les gars, je l'ai lu juste avant de lancer le rec, normalement je m'étais dit je lance le rec, je lis pendant le rec pour avoir ma rec, ils sont vraiment à chaud sur l'instant T, et ouais bon les gars, honnêtement le rework de Ban, mais la déception frérot, mais la touche froide, vraiment une dinguerie, Mais c'est incroyable comment je me suis fait mes balayés, oh c'est, ouais franchement les gars, pour moi c'est du foutage de gueule le rework de Ban, enfin je suis désolé mais, ils ont réglé le passif c'est cool, genre le personnage tu peux le jouer dans plus de teams, en vrai c'est cool, il tanque un peu plus, mais le perso en lui même, je suis désolé les gars mais, on a toujours ce combo de merde, Ce combo de mort à faire, et en plus il aime pas, il aime pas griser le malus frérot, il aime pas griser ton malus, mais c'est une dinguerie en fait, mais pourquoi en fait, ah vas-y c'est grave, non mais franchement les gars moi je trouve ça mais aberrant, Les mecs ils te font un dev note, ils te disent pardon, oh les gars, le personnage, taux de victoire faible, on va le rework, ne vous inquiétez pas, moi je m'attendais à un rework du passif et des skills, tu vois les skills un peu comme Margaret, A l'époque Margaret, elle avait déjà un bon passif, tu vois, donc forcément le rework était pas intéressant, là le problème c'était le passif et les skills, Ah oui ils ont fait quoi, bah on va juste modifier le passif, allez les enfants, non mais c'est bon frère, non mais au moins c'est trop, c'est trop, donc la traduction les amis, Je vais vous l'expliquer, de toute façon là c'est traduit, c'est vraiment ultra mal traduit, mais en gros, avant tu mettais une zone d'extorption au début du combat, Et cette zone faisait quoi ? En gros ça augmentait les stats liées au PV, des alliés spécifiques, avant c'était uniquement les 7 DS, maintenant c'est les 7 DS, Les fées et la race humaine, donc ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on voulait déjà de base, donc déjà c'est cool, les humains, on pourra faire une team humaine et que ça, C'était vraiment cool, ça vraiment les gars c'est incroyable, maintenant la marque de concentration, au lieu qu'en gros la marque de concentration se barre quand tu tapes un ennemi, Donc si Ban tape un ennemi avec une marque de concentration, cette marque de concentration va rester, voilà ça c'est cool, spoiler généralement tu one shot la cible, Ou petit spoiler très rapide, mais le DAS se cleanse, Alors euh ok, euh ok ok intéressant, bon là je vais troller un peu, Réduction sur les alliés spécifiques de 20%, donc ça les gars ça bouge pas, Et ils ont rajouté 20% supplémentaire pour Ban, donc pour que le perso tanque un peu plus, En fait leur but, je vais vous dire tout simplement c'est que le personnage soit entre guillemets le dernier en vie sur le terrain, Spoiler, il faut 2 cartes pour tuer un pélo, j'ai un petit spoiler rapide, on sait jamais, Team Mael, cleanse de Margaret, ok, Euh purgatoire, sur cleanse lui-même, Franchement les gars on est bien parti, vraiment, Ah ouais le perso il y a beaucoup de changements là, Ah là là, c'est comme l'aspect en fait, l'aspect au final c'est pratiquement la même chose en fait, Parce qu'ils ont dit qu'en gros, ils allaient augmenter les stats liées à l'attaque pour que, ben, Un ban free to play fasse un peu plus de dégâts, Entre spéens, avant, Et maintenant, t'as 6% de stats liées à l'attaque qui diffèrent, Ah mais je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter, genre, Ah vas-y, en vrai, franchement ça, Ouais, Donc ouais les gars, j'ai vraiment vérifié pour la réduction, Donc c'est 20% pour les alliés spécifiques, Et 20% supplémentaires pour ban, Pfff, en vrai c'est une dinguerie, Vraiment c'est une grosse dinguerie, J'ai envie de péter mon crâne, Mais c'est hallucinant, Genre vraiment les mecs ils sont, Vas-y c'est quoi, non, Je vais continuer le patch les amis, Parce qu'en vrai il est intéressant, Il est quand même très intéressant je trouve, Tranquille, on va se calmer, On est là, Tranquille, Mon point il va partir dans mon écran, La fin du rec, Mais tranquille, Donc, Nouveau personnage, Tristan, Le Arthur en dessous il est free to play, Donc c'est un personnage qui est offert, Avec les cartes, On voit où les cartes, Donc c'est les cartes violettes, Rose-violet, Je trouve que c'est plus rose que violet, Non, Bref, Peut-être que j'ai des problèmes avec mes couleurs, Lol, Mais en gros, Notre ami, Attends, Hop, Tac, Est-ce que ça bug, Ok, Notre ami Tristan, Et pas mal, En fait c'est pareil, Tristan, C'est un personnage qui est, Honnêtement, Le personnage est pas mal, Mais, La premier, Le début par contre du passif, Je comprends pas l'intérêt en fait, Parce que, Regardez les amis, On va mettre en japonais, En fait, Donc le personnage marche en sub, Donc forcément c'est un sub, Les amis, De toute façon vous allez comprendre très rapidement, C'est marqué, Pour chaque allié démon sur le terrain, T'augmentes, Les stats liées à l'attaque des démons, De 3%, Donc en gros 9%, Spoiler, Bah ban Ragnarok est meilleur, Si t'as pas Cusac, Sinon tu mets tous les jours, Cusac, Ça va de soi, Cusac totalement overbroken, Cusac bleu, Et, Par contre la suite est très intéressante, Pour chaque allié, De la race, D.S., Dieu, C'est la d.S., T'as compris, Augmente les stats, Liées à la défense de 15%, Donc ça les gars, C'est vraiment pas mal pour la team Maëlle, Mais le problème c'est ça en fait, C'est que le personnage est inconnu, Ça serait cool, Qu'il rajoute, Dans le passif, Bon maintenant c'est ses morts, Tu sais il rajoute en gros, Ce passif, Enfin ce personnage possède, Les deux races, Un peu comme Sigurd, Et là il marque, Rasse démon, Rasse archange, Enfin Dieu d.S., T'as compris, Parce que là en fait, En GVG, Déjà le ramener, C'est impossible du coup, J'ai envie de dire, Et deuxièmement, Bah, Admettons que tu perds un pélo, Sur le board avec ta team Maëlle, Bah ça serait cool, Que le personnage arrive, Boost encore le Maëlle, C'est comme si t'avais encore, Trois personnages sur le terrain, Parce que ça, C'est le gros défaut, De la team archange, C'est que généralement, Dès qu'un archange, Meurt sur le terrain, Enfin Dieu d.S., Meurt sur le terrain, Bah le personnage, Qui arrive en sub, C'est soit Nanachi, Soit, Ban Ragnarok en fait, Donc forcément, Bah tu perds, Un buff, Sur le passif de Maëlle, Donc ouais bon, Encore une fois, Le personnage je trouve, Ouais bon bref, Stun Daily God, Ok, Alors ça les gars, C'est un skill qui date de 2001, Je vois pas l'intérêt, Pourquoi l'avoir mis, Sur ce personnage, Parce que c'est le, C'est le buff, De notre ami, Helioc bleu, Donc franchement les gars, Intérêt sur 20, Zéro je pense, Et l'aspect, C'est l'aspect de élevé, Alors ça aussi les gars, C'est pareil, Pourquoi ? C'est vrai que, Ouais on va, On va utiliser l'aspect, De notre ami Tristan, C'est vrai que vraiment, Over iPad, Vraiment je vais, Je vais espérer avec Tristan, Alors que c'est un sub, En PVP classique, Vraiment, Allez hein, Envie de sauter encore une fois, D'ailleurs c'est quoi sa spé, Hop, Je parlais de sa spé honnêtement les gars, Oh les ballons mon oeuf, Oh bon l'aspect c'est la crèche quand même, Ok, Donc là le passif de, Notre ami Arthur, Par contre, Honnêtement, Il est vraiment pas mal, Je, Le personnage free to play, Plus intéressant que le personnage payant, Et même que ban, Lol, Alors, Japonais, On traduit, Hop, Alors pour chaque allié humain, Au combat, Au combat, Augmente, Les PV, Des alliés du coup, De 10%, Pour chaque, Humain du coup, Là je le redis, Donc 10% en vrai, Ça fait 30%, En GVG, Ça fait 40%, Pas mal en vrai comme, Franchement c'est pas mal, Ce passif est vraiment pas mal, Et à chaque fois qu'en fait, Attends, What, Ah ok, Non j'avais pas vu le début, C'est pour ça que j'avais lu en off, J'ai dit, Attends, Il me manquait un truc, Donc en gros, Quand notre ami Arthur, Va mettre une posture, Il va enlever un malus, Sur toute la team, Ok, Et pour chaque malus, Enlevé sur les alliés, Il augmente la défense critique, De tous les alliés de 5%, Stackable 10 fois, Donc 50% maximum, Et ça honnêtement les gars, C'est pas mal, Honnêtement le personnage, J'ai vraiment pas dégueu, Et en plus, On peut pas lui mettre de malus, Pendant 2 tours, Donc ça c'est level 3, Je pense qu'au level 1, Ça sera pendant un tour du coup, Et aussi, Il va provoquer tout le monde, Et récupérer des pourcentages, De PV, Au début du tour, De son tour, Donc le prochain tour, Quand en gros, Quand il met son taunt, Le tour d'après, Il va se régén, Voilà, Tout simplement, Et il se régén les PV perdus, Donc en gros, Je pense que si tu le tapes pas, Il va régén rien du tout, Si tu le tapes, Par contre, Il va régén, Donc ok, C'est vraiment pas mal, Vraiment pas mal, Donc ouais, En fait, Ce qui est fort, C'est que ce taunt, Vu qu'on peut pas mettre de malus, Ça veut dire, Qu'en gros, Tu, Tu mets ta remailing sur le personnage, Les infections ne marchent pas, En fait, Donc le personnage va forcément régén, Et ça les gars, C'est un peu concert quand même, C'est très concert quand même, Après, Je me pose une question, Vraiment bête, C'est que, Je pense que dès qu'il va posture, Ce sera un bonus, Je sais pas si, Il y aura un bonus sur sa tête, Donc l'immunité au malus, C'est un effet bleu, En fait, Donc si, Tu fight une team démon, Faudra pas taper avec le archer, De toute façon, Son skill s'enlève les jauges, Donc c'est pas non plus ultra intéressant, Donc, Enfin, Intéressant, C'est fort, Mais je veux dire, C'est pas ce qui va te faire taper, Genre en vrai, Au début du combat, Généralement, Les mecs, Ils ont pas des sps ultra rapidement, Tu vois ce que je veux dire, A part ces mecs jouent une simuletroche, Forcément, Sinon le patch, En lui même, Nouveau, Donc les missions, Dans les guildes, Donc a priori, T'auras des quêtes à faire, Je sais pas trop quoi, Il y aura des coffres, Et en gros, Ces coffres, Tu peux avoir toutes les récompenses dedans, A priori, Je dis bien a priori, Ça, Ça va vérifier bien évidemment, J'ai pas fait la traduction, Vraiment, La traduction précise, En tout cas, J'ai pas demandé un japonais, Donc peut-être que je dis des conneries, Donc là après, Tu as des missions, Donc ça a priori les amis, Ils ont modifié aussi les récompenses, Tu sais avant dans le BDG, Dans le BDG, Donc faut descendre quand même, Dans le BDG, C'était 3000 points, Mais là a priori, Tu as des récompenses supplémentaires, En fonction des points que la guilde fera, Donc ça vraiment les gars, C'est pas mal, Parce qu'il faut se dire, Que c'est des récompenses supplémentaires, Pour tout le monde, Donc forcément les amis, On prend, On prend volontiers, Donc ça vraiment, C'est un ajout incroyable, Faut dire les termes, Donc vraiment, J'aime beaucoup, Qu'il y a un bouton pour dire, Qu'il y a le PVP, Le PVP top 100, Parce que oui les gars, Il y a un PVP top 100, Honnêtement les gars, Je ne sais pas si je vais le faire, Le PVP top 100, Parce que, Le dernier PVP top 100, C'est avec Elbra, Bon je l'ai eu, J'ai fait top 16 de mémoire, Mais ça m'avait un peu gonflé honnêtement, Je sais pas les gars, Honnêtement je sais pas, En plus cette méta, C'est encore la même méta, Depuis 10 ans, Donc en vrai, Honnêtement je verrai, Je verrai les amis, Je verrai tout ça, Donc ouais, Top 100, Nouveau pack, Bien évidemment, Hop je vous laisse faire pause les amis, En vrai les packs, C'est pas ce qu'on veut, Bonus de co, Donc la partie 2, Où on a le Arthur gratuit, Ça j'en ai parlé au début de la vidéo, Donc on a, Tonar Rouge gratuite, Band Ragnarok gratuit, Le Arthur gratuit du coup, Valentine MK2, Franchement les gars, En vrai ils ont offert, Quand même pas mal de personnages, Une multi offerte sur le portail, D'ailleurs le portail le voici, J'ai oublié de le montrer, My bad, Portail avec des personnages limités, En vrai il n'y a que ça les amis, Honnêtement c'est un portail, Qui est intéressant pour ma box, Il me manque quand même, Pas mal de personnages, En termes de spé, Bon bien évidemment, Demain je vais invoquer, Dès que j'ai le, Le Tristan rapidement, J'arrête d'invoquer, Ça va de soi, Sauf que je pense que Tristan, Sera un personnage limité, On va voir, On va voir, Faut invoquer dessus quoi, Traduction, Enfin si t'as un joueur qui, Un gros joueur quoi, Si tu as ce que je veux dire, Donc là, Ok, Donc là nouveau event, C'est rare d'ailleurs, Qu'on ait des nouveaux events, A priori il y aura des coffres, Donc t'auras, Les récompenses, Si, Si dessus, Ouais bon, Ok, Nouveaux skins sur ban, Ok les full skins, Rerun des skins, Donc rerun de notre ami, Melodas, En vrai il y a tous les skins limitants en fait, Est-ce qu'ils seront en gemme pendant, Quelques jours, Normalement c'est marqué les dates, Ok, Ok, Donc en fait c'est uniquement en argent, C'est d'habitude en fait, Ils mettent pendant 15 jours en argent, Et après 15 semaines, 15 jours pardon, En gemme, Donc là ok, Shaft, D'accord, D'accord, Super boss, Donc rerun de Eli et Melio, Donc ok, Pourquoi pas, Honnêtement on s'en fout un peu, Ça fait juste des récompenses, Le boss, Donc ça on le savait j'ai envie de dire, On le savait, Donc on a quoi en plus, 15, Oh, Pas mal ça, Ouais les consens vraiment pas mal, Ok, Donc ouais les amis, On aurait le patch, C'était intéressant, Mais peuvent de bannes éclater, Enfin éclater, Ouais, Vont j'en mitiger les gars, Donc ouais merci à vous regarder, N'hésitez pas à vous abonner, Activez la cloche, De tout compte, Des nouvelles vidéos, Des bisous, Tchouuuu,